Musique Aujourd'hui nous avons pu remettre 80 Europass à des jeunes de la seconde jusqu'à la terminale Technicien-Conseil Vente en Animalerie qui sont partis en stage professionnel à l'étranger dans le cadre du programme Leonardo au Pays de Galles. Nous avons eu la chance de pouvoir leur remettre grâce ou par l'intermédiaire de Madame Sophie Prima, sénatrice des Yvelines en charge de l'enseignement agricole au Sénat et de Monsieur Laurent Richard, conseiller général et maire de Môle. Je salue les membres du conseil d'administration ou même Monsieur le directeur, vous remercier de votre invitation. Je salue aussi l'ensemble de l'équipe pédagogique qui est autour de vous aujourd'hui pour cette remise de diplôme. Je voudrais remercier particulièrement Madame Loumetto qui est derrière. Venez là Madame Loumetto, parce que je crois que si on est réunis tous ensemble aujourd'hui, c'est grâce à elle, c'est grâce à sa féroce détermination à aller chercher plus de 100 bourses pour permettre cette belle aventure européenne à vous les jeunes. Vous avez vu Monsieur le directeur la gentillesse de dire que je m'occupais de la formation agricole au Sénat. C'est vrai que dans la commission culture-éducation, c'est un des sujets qui m'intéressent puisque moi-même je suis issue de la formation agricole. Et donc c'est un sujet qui est passionnant parce que les écoles et l'enseignement agricole, c'est une des filières d'excellence de notre système d'éducation français. Et nous en sommes particulièrement fiers, qu'ils soient privés ou publics, je dois dire. Nous avons des formations qui sont des formations d'excellence, qui sont reconnues au niveau européen, qui sont reconnues par la qualité de l'employabilité qu'il y a derrière. Et c'est bien ça le principal quand vous êtes à l'école, c'est de savoir que quand vous allez sortir, vous allez pouvoir trouver du travail immédiatement. Alors ces programmes européens, c'est une bénédiction pour notre jeunesse. Je ne vais pas faire de grands grands discours pour vous dire à quel point l'international a pris de l'importance dans nos vies quotidiennes. Et donc c'est très très important que vous, les jeunes, vous soyez capables d'être à la fois les ambassadeurs de notre pays à l'extérieur, mais aussi capables d'être ceux qui vont montrer la France telle qu'elle est, son excellence. Et pour cela, vous devez absolument connaître les autres cultures, vous ouvrir aux autres pays, et quoi de plus que formidable que ces formations qui sont à l'origine de votre vie d'adulte. Voilà, bravo à vous. Julie Baer, est-ce qu'elle est là Julie ? Ah voilà, c'est bien les filles, hein ? Vous prenez votre... Tommy Legrand Marine Boucher Marine, félicitations ! Je suis très fière d'avoir eu l'Eurobass, en plus c'est une différence magique, on a pu partir dans un autre pays, et voir de nouvelles mœurs, de nouvelles coutumes, et c'était vraiment enrichissant, et du coup ça va bien enrichir notre CV, et j'ai vraiment apprécié cette expérience. On a eu une famille super, avec une petite fille, donc vraiment dans le domaine de l'aide à la personne. On est dans une crèche aussi, on a travaillé, on a parlé avec les enfants à 100% en anglais, et donc voilà, c'était super sympa. Pour moi c'est un plaisir d'avoir pu aujourd'hui remettre 180 Europass, c'est une journée qui comptera, et j'espère qu'elle en appellera beaucoup d'autres, et que la qualité des enseignements qui sont dispensés ici au lycée Le Buat nous permettront d'avoir dans les mois, dans les années à venir, une continuité dans la réussite de nos élèves, et surtout un investissement tel qu'il existe aujourd'hui par l'ensemble des personnels, qu'ils soient administratifs ou pédagogiques. Ce qui est formidable dans ces promotions qui partent à l'étranger, même si c'est sur le territoire européen, ce qui est déjà un pas énorme, je crois que c'est d'abord la confrontation avec une autre culture, des autres habitudes de vie. Le Buat est en train de progresser à une vitesse grand V dans la qualité de son enseignement, et la qualité des personnes qui en sortent, également la tête absolument bien faite, mais surtout une tête qui soit, je dirais, qui a un cœur. La tête c'est le cœur. J'ai participé au programme Leonardo pour améliorer mon anglais, et j'ai apprécié vraiment cette expérience, je me suis beaucoup améliorée, je suis tombée dans une très très bonne entreprise. Je suis content d'avoir reçu mon Europass, c'est une belle opportunité de faire des voyages comme ça, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment les moyens pour partir comme ça à l'étranger. J'ai travaillé dans une école maternelle là-bas, donc j'ai appris la langue sur le terrain, en même temps j'ai travaillé. J'étais dans des familles d'accueil, donc je parlais 24 heures sur 24 la langue, donc j'ai renforcé mon anglais. Ça me permettra d'être reconnu sur le marché du travail avec ce diplôme, car mon projet professionnel est de travailler en clinique vétérinaire au Canada. Je suis contente pour lui, je suis très fière de lui déjà. Je pense qu'effectivement cette Europass permet d'arriver mieux à partir à l'étranger. Très heureuse que ma fille vienne recevoir son Europass, donc une belle expérience déjà qu'elle a vécue au Pays de Galles il y a quelques mois. Ravie que le lycée ait pu lui offrir cette expérience, et puis un plus dans son CV pour son avenir. Je pense qu'il n'y en a jamais assez. Donc félicitations encore ma fille. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501